Le petit héros, Fyodor Dostoevsky Je n'avais pas encore 11 ans lorsqu'au mois de juillet on m'envoya passer quelques temps aux environs de Moscou, dans une terre appartenant à un de mes parents, M. T, qui continuellement réunissait alors chez lui une cinquantaine d'invités, peut-être même davantage, car je dois le dire, ses souvenirs sont lointains. Enfin, tout y était gai et animé. C'était une fête perpétuelle. Notre hôte paraissait s'être juré de dissiper le plus vite possible son immense fortune. Et en effet, il réussit rapidement à résoudre ce problème. Il jeta si bien l'argent par les fenêtres que bientôt il n'en resta plus vestige. À chaque instant, arrivaient de nouveaux hôtes. On était là, tout près de Moscou, que l'on voyait à l'horizon, de sorte que ceux qui partaient cédaient la place à de nouveaux venus, et la fête continuait toujours. Les divertissements se suivaient sans interruption, et l'on n'en voyait pas la fin. Partis de cheval dans les environs, excursions dans la forêt, et promenades en bateau sur la rivière, festins et dîners champêtres, soupés sur la grande terrasse bordée de trois rangées de fleurs rares qui répandaient leur parfum dans l'air frais de la nuit. Les femmes, presque toutes jolies, semblaient à la lueur d'une illumination féerique encore plus belle, avec leurs yeux étincelants et le visage animé par les impressions du jour. Les conversations se croisaient, vivement interrompues par de sonores éclats de rire. Puis c'était des danses, des chants, de la musique. Si le ciel s'obscurcissait, on organisait des tableaux vivants, des charades, des proverbes, des spectacles. Il y avait aussi des beaux parleurs, des conteurs, des faiseurs de bons mots. Certes, tout cela ne se passait pas sans médisance et sans commérage, car autrement le monde ne saurait exister, et des millions de personnes mourraient d'ennui. Mais comme je n'avais que onze ans, je n'y prêtais aucune attention, absorbé que j'étais par mes propres idées. Et d'ailleurs, si j'avais remarqué quelque chose, je n'aurais pu m'en rendre compte tellement j'étais ébloui par le côté brillant du tableau qui frappait mes yeux d'enfant. Ce n'est que plus tard que tout m'est revenu par hasard à la mémoire, et que j'ai compris ce que j'avais vu et entendu à cette époque. Quoi qu'il en soit, cet éclat, cette animation, ce bruit que j'avais ignoré jusqu'à là, m'impressionnèrent d'une telle manière que les premiers jours je me sentis comme perdu et que juste le vertige. Je pars toujours de mes onze ans, c'est qu'en effet j'étais un enfant, rien qu'un enfant. Parmi les jeunes femmes, plusieurs me caressaient volontiers, mais ne songeaient guère à s'informer de mon âge. Cependant, chose étrange, un sentiment que j'ignorais encore s'était emparé de moi, et quelque chose s'agitait vaguement dans mon cœur. Pourquoi ce cœur battait-il si fort par moments, et pourquoi mon visage se couvrait-il de subites rougeurs ? Tantôt, je me sentais confus et comme humilié de mes privilèges d'enfant. Tantôt, j'étais envahi par une sorte d'étonnement, et j'allais me cacher là où personne ne pouvait me trouver. Je cherchais alors à reprendre haleine. J'étais senté par une vague re-souvenir qui m'échappait soudain, sans lequel je me figurais pourtant que je ne pouvais me montrer, et dont il m'était impossible de me passer. Tantôt, il me semblait que je me dissimulais à moi-même quelque chose que je n'aurais jamais révélé à personne. Et moi, petit homme, je me sentais parfois des mouvements de honte au point d'en verser des larmes. Bientôt, je me trouvais isolé dans le tourbillon qui m'entourait. Parmi nous, il y avait d'autres enfants, mais tous étaient beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgés que moi, et je ne me souciais pas d'eux. Rien ne me fut arrivé, pourtant, s'il ne s'était produit une circonstance exceptionnelle. Pour ces belles dames, je n'étais qu'un petit être insignifiant, qu'elles aimaient à combler de caresses et avec lequel elles pouvaient jouer à la poupée. L'une d'elles, surtout une ravissante jeune femme blonde, ayant une épaisse et magnifique chevelure comme je n'en avais jamais vue, et comme je n'en rencontrerai certainement plus jamais de pareilles, semblait s'être jurée de ne pas me laisser tranquille. Elle s'amusait, tandis que moi, j'en étais tout troublé à provoquer l'illérité générale, à chaque instant par de brusques folies dont j'étais la victime, ce qui lui causait une grande joie. En pension, ses compagnes l'eussent traité de vraie gamine. Elle était merveilleusement belle. Il y avait je ne sais quoi en elle qui saisissait immédiatement. Elle ne ressemblait sous aucun rapport à ses modestes petites blondes douces comme un duvet, et délicates comme de jeunes souris blanches ou comme des filles de pasteurs. Elle était petite et grassouillette, mais son visage, modelé à ravir, était du dessin le plus délicat et le plus fin. Comme le feu, elle était vive, rapide et légère. Parfois, le reflet d'un éclair passait sur son visage, ses grands yeux francs, brillants comme des diamants, lancés alors des étincelles. Je n'aurais jamais échangé de pareils yeux bleus contre des yeux noirs, fustiles, plus noirs que ceux d'une andalouse. Vrai Dieu ! Ma blonde valait bien certaines brunes, chantée jadis par un grand poète, qui avait juré en vers excellent être prêt à se faire rompre les os pour toucher seulement du doigt le bout de sa mentille. Ajoutez que ma belle était la plus gaie de toutes les belles du monde, la plus folle des rieuses, et alerte comme une enfant malgré ses cinq ans de mariage. Le rire ne quittait pas ses lèvres, fraîche comme une rose qui aurait à peine entrouvert au premier rayon du soleil ses pétales rouges et parfumés et garderait encore les grosses gouttes de la rosée matinale. Le deuxième jour de mon arrivée, on avait, il m'en souvient, organisé un spectacle. La salle était pleine, plus un siège n'était vacant. Venu très tard, je dus rester debout. Mais le vif intérêt que je prenais au spectacle m'attira vers la rampe, et sans m'en apercevoir, j'arrivais au premier rang. Là, je m'arrêtais et m'appuyais au dossier d'un fauteuil. Une dame y était assise, c'était ma blonde, mais nous n'avions pas encore fait connaissance. Voilà qu'involontairement, je me mis à regarder ces séduisantes épaules blanches et potelées, bien qu'à vrai dire, il me fut aussi indifférent de contempler de belles épaules de femmes que d'admirer le bonnet à ruban rouge posé sur les cheveux gris d'une respectable dame assise au premier rang. À côté de ma belle blonde se trouvait une vieille fille, une de celles, comme j'ai eu depuis l'occasion de le remarquer, qui se réfugie toujours auprès des plus jeunes et plus jolies femmes, et choisisse surtout celles qui aiment être entourées de jeunes gens. Mais peu importe, là n'est point l'affaire. Aussitôt qu'elle eut remarqué mes regards indiscrets, elle se pencha vers sa voisine et avec un rire moqueur lui lança quelques mots à l'oreille. Celle-ci se retourna vivement. Je vois encore les éclairs que ses yeux ardents lancèrent de mon côté. Moi qui ne m'y attendais guère, je frissonnais, comme au contact d'une brûlure. La belle sourit. « Cette comédie est-elle de votre goût ? » me demanda-t-elle, en me regardant fixement d'un air railleur et malicieux. « Oui, » répondis-je, la contemplant toujours avec une sorte d'étonnement qui semblait lui plaire. « Pourquoi restez-vous debout ? Vous allez vous fatiguer. Est-ce qu'il n'y a plus de place pour vous ? » « C'est que précisément il n'y en a plus, » lui répondis-je. Plus soucieux alors de me tirer d'embarras que préoccupé de son regard étincelant. J'étais tout uniment content d'avoir enfin trouvé un bon cœur auquel je pouvais faire part de ma peine. « J'y ai déjà cherché, mais toutes les chaises sont prises, » ajoutai-je, comme pour me plaindre de cet ennui. « Viens ici, » dit-elle, vivement aussi prompte à prendre son parti qu'à exécuter toute bizarre idée qui traversait sa tête folle. « Viens ici, sur mes genoux ! » « Sur vos genoux ? » répétait-je stupéfait. « Je viens de dire que mes privilèges d'enfant me faisaient honte et commençaient à m'offusquer. Cette proposition par sa raillerie me sembla monstrueuse, d'autant plus que, de tout temps timide et réservée, je l'étais devenue encore davantage auprès des femmes. Je me sentis donc complètement interdit. « Mais oui, sur mes genoux ! Pourquoi ne veux-tu pas t'asseoir sur mes genoux ? » Et en insistant, elle riait de plus belle et finit par éclater bruyamment. Était-ce sa propre présenterie ou bien mon air penaud qui provoquait sa gaieté ? Dieu seul le sait. Je devins pourpre et tout troublé. Je cherchais à me sauver, mais elle me prévint en me saisissant par le bras pour m'en empêcher. Et à mon grand étonnement, m'attirant à elle, elle me serra la main douloureusement. Ses doigts brûlants brisèrent mes doigts et me causèrent une telle souffrance que, tout en grimaçant de douleur, je faisais tout mon possible pour étouffer les cris prêts à m'échapper. En outre, j'étais extrêmement surpris, épouvanté, même en apprenant qu'il peut exister de ces femmes méchantes capables de dire de telles sottises aux jeunes garçons et de les pincer aussi cruellement et sans motif devant tout le monde. Mon visage devait exprimer ma détresse car l'espiègle me rit au nez comme une folle tout en continuant de pincer et de meurtrir mes pauvres doigts. Elle était enchantée d'avoir réussi à mystifier et à rendre confus un malheureux garçon comme moi. Ma position était lamentable. D'abord, je me sentais pris de confusion car tout le monde s'était tourné de notre côté, les uns jetant un œil interrogateur, les autres riant et devinant, bien que la belle jeune femme avait fait quelques étourderies. De plus, j'avais une violente envie de crier car, me voyant rester sans voix, elle me serrait les doigts avec d'autant plus d'obstination. Mais j'étais résolu à supporter ma douleur en spartiate, dans la crainte de faire un scandale après lequel je n'aurais plus su que devenir. Dans un accès de désespoir, j'essayais de dégager ma main, mais mon tyran était plus fort que moi. Enfin, à bout de courage, je poussai un gémissement. C'est ce qu'elle attendait. Aussitôt, elle me lâcha et se retourna comme si rien ne se fût passé, comme si ce n'était pas elle qui me jouait ce mauvais tour. On lui dit un écolier qui, lorsque le maître a les yeux tournés, prend le temps de faire quelques niches à son voisin, de pincer un camarade petit et faible, de lui donner une chicnaude, un coup de pied, de le pousser du coude et de se remettre en place, le regard fixé sur son livre en répétant sa leçon, le tout en un clin d'œil, pour faire ensuite un pied de nez au maître hérité qui s'était lancé vautour sur sa proie du côté où il entendait du bruit. Fort heureusement, l'attention générale fut en ce moment attirée sur la scène par le maître de la maison, qui jouait avec un réel talent le principal rôle d'une comédie de scribe. On applaudit chaleureusement, parfois bruyamment, je me glissais hors du rang et me sauvais à l'autre extrémité de la salle, me réfugiant alors derrière une colonne. Je regardais, saisie d'effroi, la chaise occupée par la belle malicieuse. Elle riait toujours, tenant son mouchoir sur sa bouche. Longtemps, elle se retourna, scrutant de l'œil tous les coins. Elle semblait regretter que notre lutte enfantine fût sitôt terminée et méditait à coup sûr quelques nouveaux tours de sa façon. C'est ainsi que nous fîmes connaissance, et à partir de ce soir, elle ne me quitta plus d'un pas. Elle me poursuivit dès lors sans trêve, ni merci, et devint ma persécutrice et mon tyran. Ses espiègleries avaient ce côté comique qu'elle paraissait s'être éprise de moi, et par cela même, elle me blessait d'autant plus vivement. Vrai sauvage, j'en ressentais une impression plus douloureuse. Par moments, ma position devenait à ce point critique que je me sentais capable de battre ma malicieuse adoratrice. Ma timidité naïve, mes angoisses semblaient l'exciter à m'attaquer sans pitié, et je ne savais où trouver un refuge. Les rires qu'elle savait toujours soulever et qui retentissaient autour de nous la poussaient sans cesse à de nouvelles espiègleries. Enfin, on commença à trouver que ces plaisanteries dépassaient les bornes, et en effet, autant que je puis m'en rendre compte à présent, elle prenait vraiment plus de liberté qu'il ne convient avec un garçon de mon âge. Mais son caractère était ainsi fait. C'était une enfant gâtée sous tous les rapports, et surtout, comme je l'ai entendu dire ensuite, gâtée par son mari, un petit homme gros et vermeil, très riche, très affairé en apparence d'un caractère mobile et inquiet, ne pouvant rester deux heures au même endroit. Chaque jour, il nous quittait pour aller à Moscou. Il lui arrivait même de s'y rendre deux fois par jour, en nous assurant que c'était pour affaire. Il était difficile de trouver quelqu'un de meilleure humeur, de plus cordial, de plus comique, et en même temps de plus comme il faut que lui. Non seulement il aimait sa femme jusqu'à la faiblesse, mais encore il en faisait son idole. En rien ne la gênait. Elle avait de nombreux amis, des deux sexes, mais étourdie en tout, elle ne se montrait guère difficile dans le choix de son entourage, quoique, au fond, elle fût beaucoup plus sérieuse qu'on pourrait le croire, d'après ce que je viens de raconter. Parmi ses amis, elle aimait et préférait à tout autre une jeune dame, sa parente éloignée, qui se trouvait aussi dans notre société. Entre elles, elle s'était établie une douce et délicate amitié de celle qui se plaise souvent à germer entre deux caractères opposés, lorsque l'un est plus austère, plus profond et plus pur, et que l'autre, reconnaissant qu'une supériorité réelle, s'y soumet avec tendresse et modestie, non sans garder le sentiment intime de sa propre valeur et conserver cette affection dans le fond de son cœur comme un talisman. C'est dans de semblables relations que naissent les plus esquis raffinement du cœur. D'un côté, une indulgence et une dendresse infinies, de l'autre, un amour et une estime poussées jusqu'à la crainte, d'où résulte une bienfaisante appréhension de faiblir aux yeux de celles qu'on apprécie tant, mêlée au désir jaloux de pouvoir se rapprocher de plus en plus de son cœur. Les deux amis étaient du même âge, mais la dissemblance entre elles était absolue, à commencer par le caractère de leur beauté. Madame M n'était pas moins belle que son amie, mais il y avait en elle quelque chose de particulier qui tranchait vivement et la faisait distinguer parmi toutes les autres jeunes et jolies femmes. L'expression de son visage attirait immédiatement ou plutôt provoquait un sentiment de profonde sympathie. On rencontre parfois de ses visages prédestinés. Auprès d'elle, on se sentait naître à la confiance. Et cependant, ses grands yeux tristes, ardents et pleins d'énergie avaient aussi des expressions timides et agitées. La crainte de quelque chose de redoutable et de terrible paraissait le dominer. Ses traits paisibles et doux qui rappelaient ceux des madonnes italiennes étaient parfois voilés d'un tel désespoir que chacun, en la regardant, était pris de tristesse à son tour et partageait son angoisse. Sur ce visage pâle et amaigri, dont les traits s'illuminaient parfois d'une sérénité d'enfant, perçait à travers le calme d'une beauté irréprochable une sorte d'abattement. Étreintes, sourdes et secrètes, tempérées, surtout par un demi-sourire où semblaient se refléter les impressions récentes encore des premières années aux joies naïves. Cet ensemble complexe provoquait une telle compassion pour cette femme que dans les cœurs germait involontairement un sentiment d'ineffable attraction. Bien qu'elle se montrât silencieuse et réservée, il n'était personne d'aussi aimant et d'aussi attentif qu'elle. Dès qu'on avait besoin de compassion. Il y avait des femmes qui sont des sœurs, de charité. On ne peut rien leur cacher, aucune douleur morale du moins. Celui qui souffre a le droit de s'approcher d'elles, plein d'espérance et sans crainte de les importuner. On ne saurait sonder ce qu'il peut y avoir de patience, d'amour, de pitié et de méséricorde dans certains cœurs de femmes. Ses cœurs si purs, souvent blessés, renferment des trésors de sympathie, de consolation, d'espérance. Et en effet, celui qui aime, beaucoup souffre beaucoup. Ses blessures sont soigneusement cachées au regard curieux, car un chagrin profond d'ordinaire se tait et se dissimule. Pour elles, jamais elles ne sont effrayées à l'aspect d'une plaie profonde repoussante même. Quiconque souffre est digne d'elle. D'ailleurs, elle semble née pour accomplir quelques actions héroïques. Madame M. était grande, svelte et bien faite, quoiqu'un peu mince. Ses mouvements étaient inégaux, tantôt lents, graves, tantôt vifs, comme ceux d'un enfant. On devinait dans ses manières un sentiment de délaissement, d'alarme peut-être, mais qui ne sollicitait nullement la protection. J'ai déjà dit que les taquineries peu convenables de ma malicieuse blonde me rendaient très malheureux et me blessaient cruellement. Or, il y avait à ma confusion une autre cause secrète, cause étrange et sotte, que je cachais à tous les yeux et qui me faisait trembler. En y pensant, la tête renversée, blottie dans quelques coins obscurs et ignorés, à l'abri de tout regard moqueur et inquisiteur, loin des yeux bleus, de quelqu'une de ces esservelets, je suffoquais de crainte et d'agitation. Bref, j'étais amoureux. Mettons que j'ai dit là une absurdité et que pareille chose ne pouvait m'arriver. Mais alors pourquoi, parmi toutes les personnes dont j'étais entouré, une seule attirait-elle mon attention ? Pourquoi ce plaisir de la suivre du regard, bien qu'il ne fût pas de mon âge d'observer les femmes et de nouer des relations avec elles ? Souvent, pendant les soirées pluvieuses, lorsque toute la société était obligée de rester à la maison, je me blottissais dans un coin du salon, triste et désoeuvré, car personne excepté ma persécutrice ne m'adressait la parole. Alors j'observais tout le monde et j'écoutais les conversations, souvent inintelligibles pour moi. Bientôt, j'étais comme ensorcelé par les douze yeux, le sourire paisible et la beauté de Mme M. car c'était elle qui occupait ma pensée. Une impression vague et étrange, mais incomparablement douce, ne s'effaçait plus de mon cœur. Souvent, pendant plusieurs heures, je ne pouvais la quitter du regard. J'étudiais ses gestes, ses mouvements, les vibrations de sa voix pleine et harmonieuse, mais quelque peu voilée et chose bizarre, à force d'observer, je ressentais une impression tendre et craintive, en même temps que j'éprouvais une inconcevable curiosité, comme si j'eusse cherché à découvrir quelques mystères. Le plus pénible pour moi, c'était d'être en but au raillerie dont je me trouvais si souvent victime en présence de Mme M. Il me semblait que ses moqueries et ses persécutions comiques devaient m'avillir. Lorsque s'élevait un rire général dont j'étais la cause et auquel Mme M prenait part, involontairement, alors, pris de désespoir, exaspéré de douleur, je m'échappais des bras de mes persécuteurs et m'enfuyais aux étages supérieurs où je passais le reste du jour, n'osant plus me montrer au salon. Du reste, je ne pouvais encore me rendre bien compte de cet état de honte et d'agitation. Je n'avais pas encore eu l'occasion de parler à Mme M. Et effectivement, je ne pouvais m'y décider. Mais un soir, après une journée particulièrement insupportable pour moi, j'étais resté en arrière des autres promeneurs et j'allais m'en retourner, me sentant extrêmement là quand j'aperçus Mme M. assise sur un banc dans une allée écartée. Seule, la tête penchée sur sa poitrine, elle chiffonnait machinalement son mouchoir et semblait avoir choisi exprès ce lieu désert. La méditation dans laquelle elle était plongée était si profonde qu'elle ne m'entendit pas m'approcher d'elle. Dès qu'elle m'aperçut, elle se leva rapidement, se détourna et je vis qu'elle s'essuyait vivement les yeux. Elle avait pleuré. Mais séchant ses pleurs, elle me sourit et marcha à côté de moi. Je ne me souviens plus de notre conversation, mais je sais qu'elle m'éloignait à tout instant sous différents prétextes. Tantôt elle me priait de lui cueillir une fleur, tantôt de voir quel était le cavalier qui galopait dans l'allée voisine. Dès que j'étais à quelques pas d'elle, elle portait encore son mouchoir à ses yeux pour essuyer de nouveau pleurs, dont la source rebelle ne voulait pas tarir. Devant cette persistance à me renvoyer, je compris enfin que je la gênais. Elle-même voyait que j'avais remarqué son état, mais elle ne pouvait pas se contenir, ce qui me désespérait davantage. J'étais furieux contre moi-même, presque au désespoir, maudissant ma gaucherie et mon ignorance. Mais comment la quitter sans lui laisser voir que j'avais remarqué son chagrin ? Je continuais donc à marcher à ses côtés, tristement surpris, épouvanté, et ne trouvant décidément aucune parole pour renuer notre conversation épuisée. Cette rencontre me frappa tellement que pendant toute la soirée dévorée de curiosité, je ne pouvais détacher les yeux de sa personne. Il arriva que deux fois elle me surprit, plongée dans mes observations, et la seconde fois elle sourit en me regardant. Ce fut son seul sourire de toute la soirée. Une morne tristesse ne quittait pas son visage devenu très pâle. Elle s'entretenait tranquillement avec une dame âgée, vieille femme tracassière et méchante que personne n'aimait, à cause de son penchant pour l'espionnage et les cancans, mais que tout le monde redoutait. Aussi chacun, bon gré mal gré, s'efforçait-il de lui complaire. À dix heures, on vit entrer le mari de madame M. Jusqu'à là, j'avais observé sa femme très attentivement, ne quittant pas des yeux son visage attristé. À l'arrivée inattendue de monsieur M., je la vis tressaillir, et elle d'ordinaire si pâle, devint encore plus blanche. La chose fut si visible que d'autres la remarquèrent, et de tous côtés des conversations s'engagèrent. En prêtant l'oreille, je parvins à comprendre que madame M. n'était pas heureuse. On disait son mari jaloux comme un arabe, non par amour, mais par vanité. C'était un homme de son temps aux idées nouvelles, et il s'en vantait. Grand, robuste et brun, favori à la mode, visage coloré et satisfait, dents d'une blancheur de nacre, tenue irréprochable de gentleman, tel était M. M. On le disait, homme d'esprit. C'est ainsi que, dans certains cercles, on désigne une espèce particulière d'individu, devenu gros et gras aux dépens d'autrui, qui ne font rien et ne veulent positivement rien faire, et qui, par suite de cette paresse éternelle et de cette indolence continue, finissent par avoir une boule de graisse à la place du cœur. Eux-mêmes répètent à tout propos qu'ils n'ont rien à faire par suite de quelques circonstances fâcheuses et compliquées qui les accablent, ceux dont ils sont forts à plaindre. Cette phrase creuse, notre égoïste la répétait comme un mot d'ordre, et tout le monde commençait à être fatigué. Quelques-uns de ces drôles, impuissants à trouver ce qu'ils pourraient faire et qui, d'ailleurs, ne l'ont jamais cherché, voudraient prouver qu'à la place du cœur, ils n'ont non pas une boule de graisse, mais quelque chose de profond. D'habiles chirurgiens pourraient seuls l'affirmer, et encore par politesse. Bien qu'ils n'emploient leur instinct qu'à de grossiers perciflages, à des jugements bornés, à l'étalage d'un orgueil démesuré, ces individus ont du succès dans le monde. Ils passent tout leur temps à observer les fautes et les faiblesses des autres et fixent toutes ces observations dans leur esprit avec la sécheresse de cœur qui les caractérise. Il ne leur est pas difficile, possédant par devers eux, autant de préservatifs de vivre sans difficulté avec autrui. C'est ce dont ils se targuent, ils sont à peu près persuadés que le monde est fait pour eux, que c'est une poire qu'ils gardent pour la soif, qu'il n'y a que de spirituel, que tous les autres sont des sceaux, que le monde est comme une orange dont ils expriment le jus quand ils en ont besoin, qu'ils sont les maîtres de tout, et que si l'état actuel des affaires est digne d'éloge, ce n'est que grâce à eux, gens d'esprit et de caractère. Aveuglés par l'orgueil, ils ne se connaissent point de défaut, semblables à ces fripons mondains, nés tartufs et falstaffes, si fourbes qu'à la fin, ils arrivent à se persuader qu'il doit en être ainsi. Ils vont répétant si souvent qu'ils sont honnêtes, qu'ils finissent par croire que leur friponnerie est de l'olêteté. Incapables d'un jugement quelque peu consciencieux ou d'une appréciation noble trop épais pour saisir certaines nuances, ils mettent toujours au premier plan et avant tout leurs précieuses personnes, leurs Moloch et Baal, leurs chez-moi. La nature, l'univers n'est pour eux qu'un beau miroir qui leur permet d'admirer sans cesse leurs propres idoles et de n'y rien regarder d'autre. Ce pourquoi il n'a lieu de s'étonner s'ils voient laid. Ils ont toujours une phrase toute prête et comble du savoir-faire, cette phrase est toujours à la mode. Leurs efforts tendent à ce seul but et quand ils ont réussi, ils la répètent partout. Pour découvrir de telles phrases, ils ont le flair qui convient et s'empresse de se les approprier, pour les présenter comme si elles étaient deux. La vérité étant souvent cachée, ils sont trop grossiers pour la discerner et ils la rejettent comme un fruit qui n'est pas encore mûr. De tels personnages passent gaiement leur vie, ne se souciant de rien, ignorant combien le travail est difficile. Aussi gardez-vous de heurter maladroitement leurs épais sentiments. Cela ne vous serait jamais pardonné. Ces gens-là se souviennent de la moindre attaque et s'en vengent avec délice. En résumé, je ne peux mieux comparer notre individu qu'à un énorme sac tout rempli pour mieux dire bondé de sentences, de phrases à la mode et de toutes sortes de fadaises. Du reste, M. M. avait encore cela de particulier quand sa qualité de beau-parleur et de conteur caustique, il était toujours très entouré dans un salon. Ce soir-là, surtout, il avait beaucoup de succès. Gai, plein d'entrains et de verve, il devint bientôt maître de la conversation et força tout le monde à l'écouter. Quant à sa femme, elle paraissait si souffrante et si triste que je pensais voir à chaque instant des larmes perlées au bout de ses longs cils. Cette scène, comme je l'ai dit tout à l'heure, me frappa et m'intrigua au plus haut point. Je quittais le salon en proie à un étrange sentiment de curiosité qui me fit rêver toute la nuit de M. M. et pourtant, il m'arrivait rarement de faire de mauvais rêves. On vint me chercher le lendemain matin pour la répétition des tableaux vivants où je remplissais un rôle. Les tableaux vivants, le spectacle et la soirée dansante devaient avoir lieu cinq jours après pour fêter l'anniversaire de la naissance de la fille cadette de notre hôte. On avait lancé à Moscou et aux environs une centaine de nouvelles invitations pour cette fête presque improvisée. Aussi, le château était-il plein de vacarmes, de mouvements et de remue-ménage. La répétition, ou pour mieux dire la revue des costumes, devait avoir lieu ce matin-là. D'ailleurs, elle tombait très mal à propos car notre régisseur général, le fameux artiste M. R., qui se trouvait parmi les invités et qui, par amitié pour notre hôte, avait consenti à composer, à organiser ces tableaux et même à nous apprendre la manière de poser, était précisément forcé de se hâter pour partir à la ville acheter les différents objets et les accessoires nécessaires aux derniers préparatifs de la fête. Nous n'avions donc pas une minute à perdre. Je figurais avec Mme M. dans un tableau vivant qui représentait une scène de la vie du Moyen Âge, sous ce titre « La châtelaine et son page ». Lorsque notre tour vint et que je me trouvais près de Mme M., un trouble inexplicable s'empara de moi. Il me semblait qu'elle allait lire dans mes yeux toutes les pensées, les doutes et les conjectures qui, depuis la veille, s'amoncelaient dans ma tête. Comme j'avais surpris ses larmes et troublé son chagrin, je me considérais presque comme coupable envers elle. Et je m'imaginais qu'elle-même devait me regarder d'un œil sévère, me traiter comme un témoin important de sa douleur. Mais grâce à Dieu, il en fut tout différemment. Elle ne me remarqua même pas. Elle paraissait distraite, pensive et taciturne, se préoccupant aussi peu de moi que de la répétition. Son esprit était évidemment obsédé par quelques graves soucis. Dès que j'eus rempli mon rôle, je m'esquivais pour changer le vêtement et au bout de dix minutes, je revins sur la terrasse. Presque au même moment, Mme M entrait par une autre porte et en face de nous apparaissait son prétentieux mari. Il revenait du jardin où il avait escorté tout un essaim de dames qu'il avait ensuite remis au soin de quelques alertes cavaliers-servants. La rencontre du ménage était évidemment inattendue. Je ne sais pourquoi Mme M se troubla subitement et manifesta son dépit par un geste d'impatience. Son mari, qui sifflottait un air d'un ton insouciant tout en démêlant soigneusement ses favoris, fronça les sourcils à la vue de la jeune femme et lui jeta, comme il m'en souvient, des regards inquisiteurs. « Vous allez au jardin ? » demanda-t-il, remarquant l'ombrel et le livre qu'elle portait. « Non, dans le parc, » répondit-elle, et elle rougit légèrement. « Toute seule ? » « Avec lui ? » répliqua Mme M, qui me désigna du regard. « Le matin, je me promène toujours seule, » ajouta-t-elle d'une voix quelque peu troublée et hésitante, comme si elle lui dit un premier mensonge. « C'est là que je viens de conduire toute la société. On est réunis près du pavillon pour faire les adieux à Haine. Il nous quitte, vous savez. Il lui est arrivé quelques affaires désagréables à Odessa. Votre cousine en rit et en pleurs, en même temps. Explique la chose qui pourra. Elle prétend que vous avez eu une dent contre Haine, et c'est pour cela, dit-elle, que vous n'êtes pas allé le reconduire. C'est probablement une plaisanterie. » « Elle en est fait plaisanter, » répondit Mme M en descendant les marches de la terrasse. « C'est donc lui qui est votre cavalier servant de chaque jour ? » demanda M. M. en ricanant et en braquant sur moi son lorgnon. « Son page ! » m'écriai-je, exaspéré à la vue de ce lorgnon et par cet air moqueur. Et lui, riant au nez, je sautais d'un bon trois marches de la terrasse. « Allons, bon voyage ! » marmonna-t-il en s'éloignant. Dès que Mme M. m'avait désigné à son mari, je m'étais, était-il besoin de le dire, approché d'elle comme si elle m'eût appelé déjà depuis une heure et comme si j'avais été régulièrement pendant tout le mois son cavalier dans ses promenades matinales. Mais ce que je ne pouvais comprendre, c'était la cause de son trouble, de sa confusion. Pourquoi s'était-elle décidée à faire ce petit mensonge ? Pourquoi n'avait-elle pas dit tout simplement qu'elle sortait seule ? Je n'osais plus la regarder. Cependant, cédant à un instinct de curiosité, je lui jetais de temps en temps à la dérober un coup d'œil plein de naïveté. Mais ici, comme à la répétition, elle ne remarquait ni mes regards, ni mes muettes interrogations. On lisait sur ses traits, on devinait dans sa démarche agitée l'angoisse cruelle à laquelle elle semblait sujette. Mais cette angoisse était peut-être en ce moment encore plus profonde et plus visible que jamais. Elle se hâtait, pressait le pas, de plus en plus et jetait des regards furtifs et impatients dans chaque allée, chaque trouée du parc, se retournant à chaque minute du côté du jardin. De mon côté, je m'attendais à quelques événements. Tout à coup, nous entendîmes galoper derrière nous. C'était tout un cortège d'amazones et de cavaliers. Ils accompagnaient ce N qui abandonnait si brusquement notre société. Parmi les dames se trouvaient « Ma belle blonde » que M. M venait de voir verser des larmes. Selon son habitude, elle riait maintenant comme une enfant et galopait la tête haute sur un magnifique coursier baie. Toute cette calvalcade nous rejoignit en un instant. N nous ôta son chapeau en passant, mais ne s'arrêta pas et n'adressa pas la parole à Mme M. Le groupe eut bientôt disparu. Je regardais alors ma compagne et j'étouffais un cri de stupeur. Elle était livide et de grosses larmes jaillissaient de ses yeux. Par hasard, nos regards se rencontrèrent. Elle rougit et se détourna. L'inquiétude et le dépit passèrent sur son visage. Comme la veille, bien plus encore que la veille, j'étais de trop. C'était clair, comme le jour. Mais comment faire pour m'éloigner ? Mme M. eut cependant une inspiration. Elle ouvrit son livre et tout en rougissant et en évitant mon regard, me dit, comme si elle venait de remarquer sa bévue, « Ah, c'est le deuxième volume. Je me suis trompé. Va donc me chercher le premier, s'il te plaît. » Il était possible de ne pas comprendre ce qu'elle désirait. Mon rôle auprès d'elle était terminé et elle ne pouvait me congédier d'une façon plus nette. Je partis, son livre à la main, et ne revins pas. Le premier volume resta tranquillement posé sur la table toute la matinée. Je me sentais tout autre. Une crainte continuelle faisait battre violemment mon cœur. Je fis tout mon possible pour ne plus me rencontrer avec Mme M. Mais en revanche, j'observais avec une sauvage curiosité la suffisante personne de M. M., comme si j'avais dû découvrir en lui quelque chose de particulier. Je ne pus vraiment m'expliquer la cause de cette curiosité comique. Je me souviens seulement de l'étrange stupéfaction que j'éprouvais d'avoir été témoin de tout ce qui s'était passé le matin. Cependant, cette journée si féconde pour moi en incident ne faisait que commencer. Ce jour-là, on dîna de bonheur. Une joyeuse partie de plaisir avait été projetée pour le soir. On devait se rendre dans un village voisin pour assister à une fête champêtre. Depuis trois jours, déjà, je ne faisais que songer à cette expédition où je comptais m'amuser beaucoup. Un groupe nombreux d'invités prenaient le café sur la terrasse. Je me glissais tout doucement derrière eux et me blottis au milieu des fauteuils. Si grande que fut ma curiosité, je n'avais nulle envie d'être aperçue par Mme M. Mais par une sorte de fatalité, je me trouvais tout près de ma blonde persécutrice. Chose incroyable, miracle étonnant, elle était devenue extraordinairement belle tout à coup. Comment cela se fait-il ? Je ne sais, mais c'est un phénomène auquel les femmes sont quelquefois sujettes. Parmi les convives se trouvait également un fervent adorateur de notre belle blonde, un grand jeune homme au teint mat qui semblait n'être venu de Moscou que pour prendre la place laissée vide par haine que l'on disait éperdument épris de la dame. Les relations qui semblaient exister depuis longtemps entre elles et le nouveau venu ressemblait singulièrement à celle de Bénédicte et Béatrice dans la comédie de Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien. Quoi qu'il en soit, notre belle obtenait ce jour-là un grand succès. Elle s'était mise à causer et à plaisanter avec une grâce charmante, pleine de naïve confiance et d'excusables étourderies. S'abandonnant à une aimable présomption, elle paraissait sûre de l'admiration générale. Un cercle épais d'auditeurs, étonné et ravi, l'entourait. S'élargissant à chaque minute, jamais on ne l'avait vue si séduisante. Tout ce qu'elle disait était applaudi. On saisissait, on faisait circuler ses moindres mots. Chacune de ses plaisanteries, chacune de ses saillies produisait un effet. Personne n'aurait jamais attendu d'elle autant de goût, d'éclat et d'esprit, car d'ordinaire chez elle, ses qualités disparaissaient sous ses extravagances et ses espiègleries perpétuelles qui tournaient toujours à la bouffonnerie. Aussi remarquait-on rarement ses qualités, ou, pour mieux dire, ne les remarquait-on jamais. Il en résultait que le succès incroyable qu'elle remportait en ce moment avait été unanimement salué d'un murmure d'admiration flatteuse mêlé d'un certain étonnement. Du reste, une circonstance particulière et assez délicate à en juger par le rôle que remplissait pendant toute cette scène le mari de Mme M contribuait à augmenter encore ce succès. À la grande joie de toute la société, ou, pour mieux dire, à la grande joie de tous les jeunes gens, notre aimable espiègle, abordant certains sujets de la plus haute importance, suivant elle, avait pris à partie M. M. et s'acharnait contre lui. Elle ne cessait de lui décocher les brocards les plus caustiques et les plus ironiques, propos tantôt des sarcasmes pleins de malice, tantôt quelques-unes de ses pointes aiguës et pénétrantes qui ne manquent jamais le but. Comment résister à un tel assaut ? La victime qui veut lutter s'épuise en vain d'efforts et n'arrive pas à sa rage et son désespoir qu'à donner la comédie aux assistants. Cette plaisanterie était-elle improvisée ? Je ne l'ai jamais su exactement, mais selon toute apparence, elle avait dû être préméditée. Ce duel désespéré avait commencé pendant le dîner. Je dis désespéré car M. M. ne se rendit pas tout de suite. Il dut faire appel à toute sa présence d'esprit, à toute sa finesse pour éviter une déroute complète qui lui couvert de honte. Quant aux témoins de ce combat singulier, ils avaient été pris d'un fou rire qui ne les quittaient guère. Quelle différence ce jour-là avec la scène de la veille. Madame avait eu plusieurs fois l'intention de couper la parole à son impudente amie pendant que celle-ci réussissait si bien à parer son jaloux mari de tout l'attirail grotesque et bouffon qui devait être celui de Barbe Bleue. Voilà du moins tout ce qui m'est resté présent dans le souvenir car moi-même je jouais un rôle dans toute cette escarmouche. L'aventure m'arriva de la façon la plus ridicule et la plus inattendue. J'avais chassé tous mes mauvais soupçons et oublié mes anciennes précautions. Comme par un fait exprès, j'étais venu me placer en vue de tout le monde. L'attention générale fut tout à coup attirée sur moi. Notre belle blonde venait de me citer comme l'ennemi mortel et le rival juré de M. M. Oui, j'étais follement épris de sa femme. Mon tyran l'affirmait hautement et prétendait en avoir la preuve. Pas plus tard que le matin même, disait-elle, au bout du parc, elle avait vu, elle n'eut pas le temps d'achever, juste au moment où elle allait peut-être me placer dans une situation plus que critique, je lui coupais la parole. La perfide avait si cruellement calculé, si traîtreusement combiné la fin de son discours que ce dénouement ridicule si drôlement mis en scène fut accueilli par un éclat de rire homérique. Je devinais bien que dans toute cette comédie, ce n'était pas moi qui jouais le plus vilain rôle. Pourtant, je me sentis si confus, si exaspéré, si effrayé que tout haletant de honte, le visage en pleurs, en proie au trouble et au désespoir le plus profond, je m'ouvris passage à travers les deux rangs de fauteuil pour me précipiter vers mon bourreau en criant suffoqué par les larmes et l'indignation. N'avez-vous pas honte, vous, de dire tout haut devant toutes ces dames une chose aussi invraisemblable et aussi méchante ? Vous parlez comme une petite fille devant tous ces messieurs. Que vont-ils dire, vous, qui êtes grande et mariée ? Un tonnerre d'applaudissements m'empêcha d'achever. Ma violente sortie avait fait fureur. Mes gestes naïfs, mes larmes et surtout ce fait que j'avais l'air de prendre parti pour M. M., tout cela avait provoqué une telle explosion de rire que même aujourd'hui en y pensant, j'en ris encore. Frappé de stupeur, pris de vertige, je restais là, debout, rougissant, palissant tour à tour puis tout à coup, le visage caché dans les mains, je me précipitais brusquement au dehors. Sans m'occuper d'un plateau que portait un domestique et que je renversais au passage, j'escaladais vivement les marches de l'escalier et je me précipitais dans ma chambre où je m'enfermais et à double tour. J'avais bien fait car on courait à ma poursuite. Une minute après, ma porte était assiégée par toute une collection de jolies femmes. J'entendais leur rire mélodieux, le murmure de leur voix. Elles gazouillaient tout à la fois comme des hirondelles, me priant, me conjurant de leur ouvrir la porte ne fût-ce qu'une seconde. Elles juraient qu'elles ne me feraient aucun mal, qu'elles me couvriraient seulement de baisers. Hélas, que de plus terrible pour moi que cette nouvelle menace. Dévoré de honte derrière ma porte, le visage enfoui dans mes oreillers, je ne souffle les mots. Longtemps, elles restèrent à frapper et à me supplier de céder à leurs instances. Mais en dépit de mes onze ans, je restais insensible et sourd. Quel âge de venir ? Tout ce que je gardais dans le fond de mon cœur, tout ce que je cachais avec un soin jaloux, tout était découvert et mis à nu. Je me sentais couvert d'une confusion et d'une ignominie éternelle. Je n'aurais vraiment pas su dire moi-même ce qui me faisait peur et ce que j'aurais voulu cacher. Mais pourtant, il y avait quelque chose qui m'effrayait et qui me faisait trembler comme une feuille morte. Jusqu'à ce moment, j'avais pu me demander si cela était avouable, digne d'éloge et si l'on pouvait s'en vanter. Mais à cette heure, c'est dans mon angoisse et dans mon tourment, je sentais que c'était risible et honteux. En même temps, je comprenais par une sorte d'instinct qu'une telle manière de voir était fausse, cruelle et brutale. Mais j'étais tellement anéanti, j'avais la tête tellement en déroute que tout raisonnement semblait s'être arrêté dans mon cerveau. Mes pensées étaient complètement brouillées, je me sentais incapable de lutter contre la moindre idée. Déconcerté, le cœur mortellement blessé, je pleurais à chaudes larmes. De plus, j'étais fort irrité, l'indignation et la rancune bouillonnaient dans mon cœur. J'avais auparavant jamais éprouvé de semblables émotions car c'est la première fois de ma vie que je ressentais un vrai chagrin et que je subissais un sérieux outrage. Tout ce que je raconte là est absolument vrai et sincère et je suis sûr de ne rien exagérer. Mes premiers sentiments romanesques, encore vagues et inexpérimentés avaient été violemment choqués. Ma pudeur d'enfant mis à nu avait été froissée dans ce qu'elle avait de plus chaste et de plus délicat. Enfin, on avait tourné en ridicule mon premier sentiment sérieux. Évidemment, ceux qui se riaient de moi ne pouvaient ni connaître ni deviner mes tourments. Une préoccupation secrète dont je n'avais pas eu le temps de me rendre compte et que je craignais d'examiner contribuait beaucoup à augmenter mon chagrin. Couché sur mon lit, le visage enseveli dans mes oreillers en proie à l'angloisse et au désespoir, le plus profond je me sentais tout le corps brûlant et glacé tour à tour pendant que mon esprit était bouleversé par les deux questions suivantes. Qu'avait pu remarquer le matin cette méchante blonde dans mes rapports avec Mme M ? Et d'autre part, comment pourrais-je désormais regarder en face Mme M sans mourir de honte et de désespoir ? Au dehors, s'élevait un brouhaha extraordinaire qui vint me secouer de ma torpeur. Je me levai pour courir à la fenêtre. Des équipages, des chevaux de selle, des domestiques allant et venant de tous côtés encombraient la cour. On se préparait au départ. Les cavaliers venaient de sauter en selle et les autres invités s'installaient dans les voitures. Tout à coup, le souvenir de la partie de plaisir projeté me revint à la mémoire et peu à peu une vague inquiétude envahit mon esprit. Je cherchais mon poney. Il n'était pas là, donc j'avais été oublié. Mais n'y tenant plus, je me précipitais à corps perdu dans la cour en dépit de mon récent affront et sans souci des rencontres désagréables. Une mauvaise nouvelle m'attendait en bas. Pas de cheval pour moi. Et dans les voitures, plus une seule place disponible. Tout était occupé par les grandes personnes. Frappé par ce nouveau chagrin, je m'arrêtais sur le perron triste sort. En être réduit à ne pouvoir contempler que de loin toute cette file de carrosses, de coupées, de calèches où il ne restait pas le plus petit coin pour moi. À suivre seulement des yeux ces élégantes amazones qui faisaient caracoler leurs coursiers impatients. Un des cavaliers était en retard. On n'attendait plus que lui pour se mettre en route. Près du perron, son cheval, mâchonnant son bord, creusait la terre de ses sabots, tout frémissant et se cabrant à chaque minute plein d'effroi. Deux palefronniers le tenaient par l'abri avec précaution et les curieux avaient soin de s'en tenir à une distance respectable. Décidément, il fallait se résigner à rester au logis puisque toutes les places dans les équipages étaient occupées, tous les chevaux de sel montés par les hôtes du château récemment arrivé. De plus, pour comble de malheur, deux chevaux dont l'un était justement le mien étaient tombés malades de sorte que je n'étais pas seul à subir ce contre-temps qui m'accablait. Un des nouveaux venus, c'était précisément ce même jeune homme au teint mat dont j'ai parlé, se trouvait lui-même sans monture. Pour éviter toute espèce de reproche, notre hôte se vit forcé d'avoir recours à une ressource suprême. Il donna l'ordre de mettre à disposition du jeune homme un cheval fougueux et non dressé. Mais par acquis de conscience, il crut de son devoir de le prévenir qu'il n'était pas possible de monter cet animal dont le caractère était si mauvais que depuis longtemps il avait l'intention de le vendre. Le jeune cavalier, malgré cet avertissement, répondit qu'il montait passablement et déclara qu'en définitive, il était prêt à se mettre sur n'importe quel animal, ne voulant à aucun prix se priver de la partie de plaisir. Notre hôte ne souffle à mot, mais aujourd'hui, je me souviens qu'un sourire fin et équivoque effleura ses lèvres. Il ne s'était pas mis lui-même en selle pour attendre le cavalier qu'il s'était vanté de son adresse et tout en se frottant les mains, il jetait à chaque instant des coups d'œil, d'impatience du côté de la porte. Les deux pâles-freniers qui retenaient le cheval paraissaient animés du même sentiment. Ils étaient de plus tous gonflés d'orgueil en se sentant sous les regards de toute la société, près de cette bête magnifique qui à chaque instant cherchait à les renverser. L'expression pleine de malice du visage de leur maître semblait se refléter dans leurs yeux écarquillés où l'on devinait leur anxiété. Eux aussi regardaient fixement cette porte qui devait donner passage à l'audacieux cavalier. Le cheval lui-même paraissait être du complot avec son maître et les pâles-freniers. Il gardait une attitude fière et orgueilleuse et semblait comprendre qu'une centaine de regards curieux étaient dirigés sur lui. On eut dit qu'il voulut faire parade de sa méchante réputation comme un incorrigible mauvais sujet. Il paraissait défier celui qui serait assez présomptueux pour vouloir attenter à sa liberté. Notre jeune homme qui avait cette audace parut enfin. Tout confus de s'être fait attendre, il mit ses gants à la hâte et s'avança sans rien regarder autour de lui. Arriva au bas des marches du perron, il leva les yeux, étendit la main et saisit la craignière du cheval écumant. Tout à coup, il resta interdit à la vue de cette bête furieuse qui se cabrait et devant les clameurs éperdus de tous les assistants terrifiés. Le jeune homme recula et tout perplexe contempla l'animal indomptable qui tremblait comme la feuille et s'ébrouait de fureur. Ses yeux, voilés de sang, roulaient d'une manière farouche. Il s'affaissait sur ses jambes de derrière, battant l'air de celle de devant, cherchant à s'élancer et à s'échapper des mains des deux pâlefreniers. Le cavalier parut déconcerté, puis il rougit légèrement, leva les yeux et regarda les dames épouvantées. « Ce cheval est magnifique ! » murmura-t-il. À en juger l'apparence, il doit être très bon, mais savez-vous, ce n'est pas moi qui serai son cavalier, ajouta-t-il en s'adressant directement à notre hôte avec un sourire naïf et franc qui allait si bien à sa bonne et intelligente physionomie. « Et parbleu, je vous tiens quand même comme un excellent écuyer, » répondit tout joyeux le possesseur de l'indomptable bête, en serrant fortement avec une sorte de reconnaissance la main de son hôte. « Car du premier coup d'œil vous avez compris à quel animal vous aviez affaire, » ajouta-t-il avec emphase. « Figurez-vous que moi, ancien hussard, j'ai eu grâce à lui le plaisir d'être jeté à terre par trois fois, c'est-à-dire autant de fois que j'ai essayé de monter ce fainéant. Allons, tant que raide, il paraît qu'il n'y a personne ici qui soit fait pour toi, mon camarade. Ton cavalier doit être quelque Elodie Moumoretz qui n'attend que le jour où tu n'auras plus de dents et bien qu'on l'emmène, qu'il cesse de faire trembler les dames. » Allons, décidément, il était bien inutile de le faire sortir de sa stalle. Tout en parlant, notre hôte se frottait les mains et paraissait tout à fait satisfait de lui-même. Remarquez que Tancrede ne lui rendait pas plus le petit service qui lui occasionnait seulement des dépenses et que de plus, l'ancien hussard avait perdu sa vieille réputation de brillant cavalier avec ce magnifique animal, ce fainéant comme il l'appelait et qu'il avait payé un prix fabuleux et qu'il n'avait pour lui que sa beauté. Il se sentait transporté de joie car son Tancrede en refusant encore une fois de se laisser monter avait conservé son prestige et prouvé de nouveau son inutilité. « Comment vous n'allez pas venir avec nous ? » s'écria la belle blonde qui voulait absolument que son cavalier servant restât auprès d'elle. « Est-ce que vraiment vous auriez peur ? » « Mais oui, certainement ! » répondit le jeune homme. « Et vous parlez sérieusement ? » « Voyons, madame, voulez-vous que je me fasse casser le cou ? » « Eh bien, dans ce cas, je vous cède mon cheval. N'ayez aucune crainte, il est fort tranquille. D'ailleurs, nous ne retiendrons personne. Les selles vont être changées en un clin d'œil. Je vais essayer de monter votre cheval. J'ai peine à croire que Tancrede soit peu galant. » Aussitôt dit, aussitôt fait, l'étourdie sauta à terre et vint se camper devant nous en achevant sa dernière phrase. « Ah, que vous ne connaissez peu Tancrede si vous imaginez qu'il va se laisser mettre votre méchante petite selle ! » s'écria vivement notre hôte. « Au surplus, je ne permettrai pas que ce soit vous qui vous cassiez le cou. Cela serait vraiment dommage. » Dans ses moments de satisfaction, il prenait volontiers plaisir à exagérer encore son brusque parler rude et libre de vieux soldats, car dans son idée, ce ton lui donnait un air bon enfant qui devait plaire aux femmes. C'était là un petit travers et son dada familier. « Eh bien, toi, jeune pleurnicheur, toi qui avais si grande envie de monter à cheval, ne veux-tu pas essayer ? » me dit la vaillante amazone en m'indiquant tant craide de la tête. Mécontente de s'être dérangée unitilement, elle ne voulait pas se retirer sans m'adresser quelques mots blessants, sans me décocher quelques traits piquants pour me punir de la bévue que je venais de commettre en me plaçant directement sous ses yeux. « Certainement, tu ne ressembles pas à... » « Mais laissons cela. Tu es un fameux héros et tu sauras, je l'espère, prendre courage, surtout, beaux pages quand vous vous sentirez admirer, » ajouta-t-elle en jetant un coup d'œil du côté de Mme M dont la voiture se trouvait tout près du perron. Lorsque la belle amazone s'était approchée de nous avec l'intention de monter en craide, j'avais déjà éprouvé contre elle un vif sentiment de haine et de rancune. Mais je ne puis analyser l'impression que je ressentis lorsque cette terrible enfant m'adressa tout à coup ce défi et surtout lorsque je saisis au vol l'œillade qu'elle lançait dans la direction de Mme M. En une seconde, ma tête se trouva en pleine ébullition. Oui, il ne fallit qu'une seconde, pas même une seconde car la mesure était comble. Ce fut comme une explosion. Mon intelligence ranimée se révolta et à ce moment il me vint dans l'esprit l'idée de faire quelques coups de tête, de montrer à tous qui j'étais et de me venger ainsi de tous mes ennemis. On lui dit que par une sorte de miracle, l'histoire du Moyen-Âge dont cependant je n'avais encore aucune idée venait de m'être tout à coup révélée. Dans ma tête troublée, se mire à défiler tournois, paladin, héros, belles-dames, le cliquetis des épées, les exclamations et les applaudissements du peuple résonnaient à mes oreilles et parmi toutes ces clameurs je croyais distinguer le cri timide d'un cœur effarouché. Une âme orgueilleuse se sent bien plus touchée par un semblable cri que par toutes les idées de gloire et de victoire. Je ne sais vraiment pas si dans ce moment mon esprit était dominé par ces chimères ou plutôt par le pressentiment de ce futur Gallimathias auquel je n'ai pu échapper plus tard à l'école mais j'entendis sonner mon heure. Mon cœur bondit frémissant d'un saut je gravis les marges du perron et me trouvais à côté de Tancrede. Comment ? Ce dont je ne puis me rendre compte aujourd'hui. Ah, vous croyez que je manque de courage ? m'écriai-je plein de témérité et d'orgueil. Je me sentais transporté de colère. Je suffoquais d'émotions et des larmes brûlaient mes joues écarlates. Eh bien, vous allez voir ! Avant qu'on ait pu faire un mouvement pour me retenir, j'avais saisi la crinière de Tancrede et mis le pied dans l'étrier. Brusquement, Tancrede se cabra, rejeta sa tête en arrière et faisant un bond énergique, s'échappa des mains des palfronniers stupéfaits et partit comme une flèche. Ce fut des cris et des exclamations. Dieu seul pourrait savoir comment je parvins à passer mon autre jambe à toute volée par-dessus la selle sans lâcher les reines. Tancrede m'emporta au-delà de la porte cochère, tourna brusquement à droite, longe à la grille, puis ensuite se dirigea au hasard. Alors, j'entendis derrière moi des clameurs qui éveillèrent dans mon cœur un tel sentiment d'orgueil et de satisfaction qu'il me sera à jamais impossible d'oublier cette folie de mon enfance. Le sang me monta à la tête, je fus assailli par un bourdonnement sourd, toute ma timidité s'envola, je ne me connaissais plus. Aujourd'hui que je repasse tout cet épisode dans ma mémoire, il me semble vraiment y trouver quelque chose de chevaleresque. Au reste, ma chevalerie ne dura que quelques minutes. Sans cela, mal en eût pris au chevalier. Je ne pus vraiment m'expliquer comment je pus échapper à quelques malheurs. Je savais certainement monter à cheval, on m'avait donné des leçons d'équitation, mais mon poney ressemblait plutôt à un agneau qu'à un cheval. Je suis donc intimement convaincu que Tancrede m'eût jeté à terre s'il en avait eu le temps, mais au bout d'une cinquantaine de pas, une énorme pierre qui se trouvait au bord de la route lui fit prendre peur et faire un saut en arrière. Affolé, il tourna sur lui-même si violemment que maintenant encore je ne comprends pas comment je ne fus pas désarçonné. Comment je n'eus pas les eaux rompues ni même comment Tancrede en pivotant si brusquement ne se donna pas un écart. Rebrousse en chemin, il s'élança vers la porte cochère. Il agitait furieusement sa tête, se démenait comme un possédé, se cabrait, s'efforçait à chaque nouveau bond de me culpiter comme s'il avait eu sur le dos un tigre se cramponnant à lui et le déchirant de ses dents et de ses griffes. Une seconde de plus et j'aurais été précipité à terre. Je glissais même déjà quand je vis à courir à mon secours plusieurs cavaliers. Les deux premiers me coupèrent le chemin de côté des champs. Les deux autres au risque de m'écraser les jambes serrèrent Tancrede de si près des flancs de leurs chevaux qu'ils purent enfin le saisir par la bride. Quelques instants après nous étions auprès du péron. On m'enleva de sel tout pâle et respirant à peine je tremblais comme un brin d'herbe agité par le vent. Quant à Tancrede s'affaissant de tout son poids sur ses jambes de derrière il se tenait immobile les sabots profondément enfoncés dans le sol. Un souffle brûlant s'échappait de ses naseaux rouges et fumants. Il était secoué par un frisson comme une feuille morte stupéfait d'un tel affront et plein de rancune contre cet enfant dont l'audace restait impunie. On s'agitait autour de moi en jetant des cris d'admiration et de surprise. Tout à coup mon regard égaré rencontra celui de Mme M toute pâle et toute émue. Alors je n'oublierai jamais cette minute. Une rougeur subite me monta au visage et couvrit mes joues brûlantes. Ce que j'éprouvais alors je ne saurais le dire tout troublé par mes propres sentiments. Je baissais timidement les yeux mais mon regard avait été remarqué et saisi. Tous les yeux se tournèrent vers Mme M qui prise à l'improvise se sentit elle aussi rougir comme une enfant dominée par un sentiment naïf et involontaire. Elle voulut s'efforcer maladroitement de dissimuler sa rougeur sous un sourire. Que toute cette scène devait être drôle pour ceux qui en étaient témoins. Enfin à ce moment l'attention générale fut détournée par un mouvement singulier et inattendu de ce qui m'empêcha de devenir le sujet de la risée générale. Celle qui avait été jusqu'à là ma mortelle ennemie qui avait été cause de tout ce tumulte mon beau tyran s'élança vers moi et me couvrit de baisers. En me voyant accepter son défi et ramasser le gant qu'elle m'avait jeté elle n'avait pu en croire ses yeux mais quand elle me vit emporter par tant crède accablée par les remords elle était presque morte de frayeur. Maintenant que tout était fini maintenant surtout qu'elle avait surpris le coup d'œil lancé vers Mme M mon trouble et ma rougeur subites maintenant que grâce aux idées romanesques de sa tête folle elle pouvait prêter quelques nouveaux sens secrets et vagues à mes pensées sa joie éclata si vive devant cet acte chevaleresque toute fière ravie et profondément touchée elle s'élança vers moi et me serra contre sa poitrine. Au bout d'une minute levant ses yeux à la fois naïfs et sévères où tremblaient deux larmes brillantes comme deux diamants elle s'écria d'une voix grave et solennelle que nous ne lui avions jamais entendue « Ne riez pas messieurs c'est très sérieux ! » Elle parlait ainsi sans remarquer que tout le monde autour d'elle transfiguré comme par enchantement se tenait immobile admirant son noble enthousiasme. Cet élan si vif et si imprévu ce visage grave cette naïveté sincère ces larmes venant du cœur qu'on n'avait jamais jusqu'alors entrevu dans ses yeux constamment rieurs tout cela était si émouvant qu'on se sentait comme électrisé par son regard son geste et sa parole vive et ardente personne n'osait détacher les yeux de ce spectacle chacun craignait de perdre un mouvement de cette expression inespérée si rare sur cette physionomie notre hôte lui-même était devenu rouge comme une pivoine et plus tard on l'entendit avouer dit-on que pendant une minute il s'était senti follement épris de la dame il va sans dire qu'après un tel événement j'étais un chevalier un héros tout le monde m'applaudissait voilà comment est la nouvelle génération déclarait notre hôte mais il viendra il doit absolument venir avec nous s'écria la belle blonde nous lui trouverons nous devons lui trouver une place il s'assiera avec moi sur mes genoux ah non pardon je me suis trompé reprit-elle en riant aux éclats sans pouvoir se contenir au souvenir de notre première rencontre mais tout en riant elle me caressait doucement la main et me câlinait pour m'ôter toute idée d'offense certainement certainement ce fut un cri général il doit venir avec nous il a bien mérité une place la chose fut arrangée en un clin d'oeil toute la jeunesse supplia aussitôt la vieille fille celle-là même qui avait été la cause de notre connaissance avec la jolie blonde de me céder sa place elle fut obligée d'y consentir en souriant de dépit et en suffoquant intérieurement de colère sa protectrice mon ex-ennemi est devenue ma nouvelle amie autour de laquelle elle tournait sans cesse lui cria du haut de sa selle tout en galopant sur son fringant coursier et en riant comme une enfant qu'elle enviait son sort et qu'elle serait bien heureuse de pouvoir lui tenir compagnie car elle prévoyait une averse qui allait arroser toute la société sa prophétie sa prophétie se réalisa effectivement une heure après il pleuvait à torrent et notre excursion était manquée pendant plusieurs heures nous fûmes obligés d'attendre avec patience dans des chaumières de paysans ce ne fut que vers les dix heures que la pluie cessa et que nous pûmes reprendre le chemin de la maison lorsque nous dûmes repartir et remonter en voiture je me sentis un peu de fièvre à ce moment madame M s'approcha de moi et s'étonna de me voir en simple veston la gorge découverte je lui avouai que j'avais oublié mon manteau elle prit alors une épingle avec laquelle elle ferma le col de ma chemise puis détachant de son cou un petit fichu de gaz rouge elle m'en entoura la gorge pour me préserver du froid tout cela se fit si rapidement que je n'eus même pas le temps de la remercier quelques instants après notre retour je la retrouvais dans le petit salon avec la jolie blonde et le jeune homme au teint mat qui s'était acquis le matin la réputation d'un bon cavalier tout en refusant de monter tant crède je me dirigeais vers madame M pour la remercier et lui rendre son fichu rouge mais après tous les incidents de la journée j'étais si troublé que j'éprouvais le besoin de m'en aller dans ma chambre méditer et réfléchir toutes sortes d'idées m'obsédaient de sorte qu'en lui remettant son fichu je me sentis rougir jusqu'aux oreilles il a grande envie de le garder je vous jure dit le jeune homme en riant je vois dans ses yeux qu'il a bien de la peine à vous le restituer oui oui vous avez raison s'écria la jolie blonde et bien toi ajoute-elle d'un ton qui jouait l'indignation et tout en hochant la tête mais elle s'arrêta devant le regard sérieux de madame M qui semblait vouloir couper court à toute plaisanterie je m'esquivais rapidement oh que tu es nigo continua l'espiel qui me rejoignait dans la chambre voisine elle serrait amicalement mes mains dans la sienne si tu tenais absolument à garder ce fichu il ne fallait pas lui rendre tu n'avais qu'à lui dire que tu l'avais égaré voilà tout ah tu n'as pas su t'y prendre petit maladroit en terminant elle me donna une légère tape sur la joue et se mit à rire en me voyant devenir rouge comme un coquelicot je suis ton ami maintenant il n'y a plus d'inlimitié entre nous n'est-ce pas je lui répondis par un sourire il lui serrait la main en silence eh bien il ne faut plus l'oublier mais pourquoi trembles-tu pourquoi es-tu si pas alors es-tu de la fièvre oui je suis indisposé ah le pauvre petit tu as eu trop d'émotions aujourd'hui vois-tu il faut aller te coucher avant le souper maintenant et demain tu n'auras plus de fièvre allez viens elle m'entraîna dans ma chambre en m'accablant de tendresse pendant que je me déshabillais elle s'éloigna un moment courut en bas me fit verser du thé et me l'apporta elle-même dans mon lit en même temps elle m'enveloppait d'une chaude couverture était-ce l'étonnement et la reconnaissance pour tant d'empressement et de soins ou bien était-ce la conséquence de toutes les angoisses de cette journée de cette partie de plaisir de cette fièvre car tout cela avait profondément agi sur mon pauvre cœur toujours est-il qu'en lui disant adieu je l'enlassais vigoureusement comme ma meilleure et ma plus tendre amie et je faillis fondre en larmes en me pressant sur son sein notre belle étourdie remarqua ma sensibilité et de son côté fut tout émue tu es un bon garçon murmura-t-elle fixant sur moi des yeux attendris tu ne m'en veux plus n'est-ce pas à partir de ce moment nous fûmes les amis les plus tendres les plus fidèles il était encore de très bonheur le lendemain quand je m'éveillais mais déjà ma chambre était toute inondée de soleil je sautais vivement hors de mon lit me sentant tout à fait bien portant la fièvre de la veille était complètement oubliée et j'éprouvais une joie inexprimable tout ce qui s'était passé la veille me revint à la mémoire que n'aurais-je pas donné alors pour pouvoir encore une fois embrasser ma nouvelle amie ma charmante blonde mais il était encore trop tôt tout le monde dormait m'habillant à la hâte je descendis au jardin et m'acheminais vers le parc je me glissais dans les endroits où la verdure était le plus touffue les arbres exhalaient un acre parfum de résine les rayons du soleil qui pénétraient gaiement à travers le feuillage semblait se réjouir de pouvoir percer par endroits la brume transparente qui montait des taillis la matinée était superbe j'avançais toujours sans me rendre compte de la direction que je suivais lorsque je me trouvais à la lisière du parc au bord de la Moskova au pied de la colline à deux cents pas de l'endroit où je me tenais je voyais couler la rivière on fauchait l'herbe sur la rive opposée et je m'oubliais complètement dans la contemplation de ce spectacle à chaque mouvement si rapide des faucheurs j'entrevoyais les faux tranchantes tantôt brillant au soleil tantôt disparaissant tout d'à coup semblable à des serpents de feu qui chercheraient à se cacher l'herbe coupée formée de gros tas et s'alignait en long sillon régulier il me serait difficile de dire combien de temps je restais plongé dans cette forme d'extase mais tout d'un coup je revins à moi en entendant tout près à une vingtaine de pas une percée du parc frayée entre la grande route et la maison seigneuriale l'ébrouement d'un cheval qui frappait la terre avec impatience creusant le sol de ses sabots ce bruit je l'entendais provenait-il de l'arrivée même du cavalier ou ce bruit me chatouillait-il depuis longtemps déjà mais vainement les oreilles sans pouvoir m'arracher à mes observations je l'ignore poussé par la curiosité je pénétrais dans le parc j'avais fait quelques pas lorsque j'entendis parler rapidement à voix basse je me rapprochais écartant soigneusement les derniers buissons bordant la trouée mais je fis aussitôt un bout en arrière tout décontenancé et tout surpris devant mes yeux se trouvait une robe blanche que je reconnus tout de suite et j'entendis une voix douce qui résonna comme une musique dans mon cœur c'était madame M elle se tenait tout près d'un cavalier qui lui parlait à l'hâte du haut de sa selle quelle fut ma stupéfaction ce cavalier n'est autre autre que N ce même jeune homme qui nous avait quitté la veille dans la matinée et dont le départ avait attiré les sarcasmes de monsieur M la veille il nous avait annoncé qu'il s'en allait très loin au sud de la Russie aussi jugé de mon étonnement le revoyant à cette heure seul avec madame M quant à elle l'émotion qui l'agitait la rendait méconnaissable de grosses larmes roulaient sur ses joues le jeune homme penché sur sa selle tenait sa main qu'il couvrait de baisers évidemment je ne surprenais que l'instant des adieux car ils avaient tous deux l'air de se hâter à la fin il sortit de sa poche une enveloppe cachetée qu'il remit à madame M puis entourant de ses bras la jeune femme il lui donna toujours sans quitter la selle un long baiser passionné une minute après cravachant son cheval il passait devant moi comme une flèche pendant quelques instants madame M le suivit du regard puis triste et pensive s'achemina vers la maison mais à peine avait-elle fait quelques pas dans la percée que se remettant peu à peu de son trouble elle écarta les branches du taillis et poursuivit sa route à travers le parc je la suivais de près stupéfait de tout ce que je venais de voir mon coeur battait violemment j'étais épouvanté pétrifié abasourdi toutes mes idées étaient complètement troublées cependant je me souviens parfaitement de la tristesse qui m'envahissait par moments à travers les taillis j'entrevoyais sa robe blanche et je la suivais machinalement des yeux sans la perdre de vue et tout en me dissimulant de mon mieux elle prit enfin le senti qui conduisait au jardin j'attendis un instant pour faire de même mais quelle fut ma surprise lorsque j'aperçus sur le sable rouge de l'allée un paquet cacheté que du premier coup d'œil je reconnus pour celui qu'on venait de remettre à madame M un quart d'heure auparavant vivement je le ramassais l'enveloppe ne portait pas d'adresse il était tout petit mais assez pesant et devait contenir au moins trois feuilles de papier à lettre que signifiait ce paquet il renfermait certainement dans ses plis un secret et n'avait-il achevé d'y avouer tout ce que la rapidité du départ ne lui avait pas permis de dire dans ce trop court rendez-vous car soit qu'il fut vraiment pressé soit qu'il est craint de se trahir au dernier moment il n'avait même pas pris le temps de mettre pied à terre je m'arrêtais au bord du sentier et j'y jetais l'enveloppe à l'endroit le plus apparent sans le quitter des yeux et dans l'espoir que madame M s'apercevant de sa perte reviendrait sur ses pas mais au bout de quelques instants comme elle ne se retournait pas je ramessais ma trouvaille et la serrant dans ma poche je rattrapais madame M elle était dans la grande allée du jardin et rêveuse le regard baissé marchait rapidement vers la maison que faire je ne savais que résoudre m'approcher d'elle et lui rendre son enveloppe c'était lui prouver que j'avais tout vu que je savais tout dès le premier mot je me serais trahi et ensuite comment aurais-je osé la regarder de quel oeil me verrait-elle désormais je conservais toujours l'espoir qu'elle s'apercevrait de sa perte et reviendrait en arrière j'aurais pu alors jeter en cachette l'enveloppe au milieu du sentier et la lui faire ainsi retrouver mais non nous étions sur le point d'entrer dans la cour et d'ailleurs elle avait été aperçue ce matin-là justement par une sorte de fatalité tout le monde s'était levé de bonheur car la veille après cette partie de plaisir manqué on en avait organisé une autre détail que j'ignorais encore on se préparait au départ et l'on déjeunait sur la terrasse pour ne pas me laisser voir en compagnie de madame M j'attendis à peu près dix minutes et je revins après avoir fait tout le tour du jardin quand je l'aperçus elle marchait le long de la terrasse pâle et inquiète les bras croisés sur la poitrine on voyait qu'elle s'efforçait d'étouffer dans son coeur une morne et cruelle angoisse qui se trahissait dans son regard dans sa démarche dans chacun de ses mouvements par moments elle descendait les marches de la terrasse et faisait quelques pas entre les plates-bandes dans la direction du jardin ses regards anxieux un patient errait sur le sol fouillant le sable des sentiers de la terrasse plus de doute elle avait constaté la disparition de l'enveloppe et pensait l'avoir laissé tomber quelque part près de la maison oui c'était là évidemment la cause de son angoisse quelques-uns des invités remarquèrent sa pâleur et son trouble et l'accablaire aussitôt de questions sur sa santé et de fâcheuses condoléances auxquelles elle fut obligée de répondre en riant et en badinant car elle faisait tous ses efforts pour paraître gay puis par instant elle jetait à la dérobée un regard inquiet sur son mari qui s'entretenait tranquillement avec deux dames dans un coin de la terrasse la pauvre femme semblait aussi troublée et aussi frémissante que le premier soir lors de l'arrivée de monsieur M au fond de ma poche ma main serrait fortement la fameuse lettre tandis que je me tenais à l'écart faisant des vœux pour que le hasard dirigeait vers moi l'attention de madame M j'aurais voulu pouvoir l'encourager la tranquilliser ne fût-ce que du regard lui chuchoter quelques mots en cachette mais lorsque je la voyais se retourner de mon côté je frissonnais et je baissais les yeux aussitôt je distinguais nettement ses souffrances aujourd'hui encore j'ignore quel pouvait être son secret je ne sais rien de plus ce dont je fus témoin et que je viens de raconter peut-être leur liaison n'était-elle pas ce qu'elle paraissait être au premier abord peut-être leur baiser n'était qu'un baiser d'adieu qu'une dernière et faible récompense en retour d'un sacrifice fait à la tranquillité et à l'honneur de la pauvre femme peut-être haine partait-il s'éloignant pour toujours enfin cette lettre que je tenais dans ma main qui sait ce qu'elle pouvait contenir d'ailleurs qui donc avait le droit de juger et de blâmer cette femme cependant j'avais le pressentiment que si l'on découvrait son secret c'était comme un coup de foudre qui allait éclater dans son existence je vois encore l'expression de son visage dans ce moment il ne pouvait s'y peindre plus de souffrance évidemment elle se disait que dans un quart d'heure dans une minute peut-être tout allait être découvert que l'enveloppe serait trouvée ramassée et ouverte comme toutes celles qui ne portent pas d'adresse et alors qu'adviendrait-il est-il un supplice plus affreux que celui qui la menaçait elle allait voir se dresser devant elle comme juge tous ces gens dont le visage en ce moment souriant et flatteur deviendrait aussitôt sévère et implacable elle n'y trouverait plus qu'ironie cruelle mépris glacial sa vie se changerait en une nuit éternement sombre et obscure toutes ces impressions je ne les ressentais pas alors aussi vivement qu'aujourd'hui en y songeant je ne pouvais avoir en ce moment que des soupçons et des pressentiments mais je souffrais en voyant le danger auquel elle était exposée sans toutefois le bien comprendre pauvre femme quel que fut son secret par ces moments d'angoisse dont j'ai été témoin et qui ne s'effaceront jamais de ma mémoire elle expiait toutes ses fautes si tentées qu'elle en eût commis le signal du départ le signal du départ fut donné joyeusement un grand brouhaha se fit entendre de vives conversations et des éclats de rire partirent de tous côtés comme des fusées en deux minutes la terrasse fut déserte madame N renonça à la partie de plaisir en se disant indisposée comme chacun comme chacun se hâtait personne ne l'importuna par des regrets des questions et des conseils quelques personnes seulement restèrent au logis monsieur M adressa la parole à sa femme elle lui répondit que son indisposition se dissiperait sans doute le jour même que ce malaise dont il n'y avait pas eu lieu de s'inquiéter et ne l'obligerait en aucune façon à s'aliter mais qu'au contraire elle s'en irait faire un tour dans le jardin toute seule c'est à dire avec moi et elle me désigna du regard en parlant je rougis de bonheur un instant après nous étions en promenade elle se dirigeait vers les allées-mêmes et les sentiers que nous avions suivis le matin en revenant du parc je devinais qu'instinctivement elle s'efforçait de rappeler à son souvenir l'itinéraire de notre promenade matinale elle regardait attentivement devant elle les yeux fixés sur le sol cherchant à y découvrir l'objet perdu sans répondre à mes questions peut-être même avait-elle oublié que je marchais à ses côtés arrivé à l'endroit où se finissait le sentier et où j'avais ramassé la lettre madame M s'arrêta et d'une voix faible et haletante d'angoisse m'annonça qu'elle se sentait plus mal et qu'elle désirait s'en retourner en revenant nous approchions de la grille du jardin lorsqu'elle s'arrêta de nouveau et sembla réfléchir un sourire désespéré passa sur ses lèvres elle paraissait tout affaiblie accablée par sa douleur et pourtant résignée passive et muette tout à coup elle revint sur ses pas sans prononcer une parole j'étais anxieux ne sachant que faire nous nous acheminâmes ou pour mieux dire je l'entraînais vers cet endroit même où une heure auparavant j'avais entendu le galop du cheval et la conversation des deux jeunes gens là tout près d'un orme tout fut il y avait un banc taillé dans une énorme pierre et entouré de lierres de seringains et d'églantines car dans ce parc on trouvait à chaque pas des ponts des pavillons des grottes enfin toutes sortes de surprises madame M s'affaissa sur le banc en jetant un regard éteint sur le beau paysage qui se déroulait devant nous puis au bout d'une seconde ouvrant son livre elle y fixa son regard mais je voyais bien qu'elle ne lisait pas car elle ne tournait pas les feuillets et paraissait ne pas se rendre compte de ce qu'elle faisait il était près de neuf heures et demie le soleil resplendissant sur le fond bleu du ciel semblait se consumer de ses propres feux les faucheurs étaient déjà loin de notre rive on les entrevoyait à peine ils laissaient derrière eux des sillons d'herbes fauchées dont une brise légère nous apportait de temps en temps les émanations balsamiques nous entendions le concert incessant de tous ces êtres qui ne sèment ni ne récoltent mais qui sont libres comme l'air fouetté par leurs ailes légères chaque fleur chaque petit brin d'herbe exhalant un parfum sorte d'encens offert au tout puissant semblait remercier le Seigneur de tant de félicité et de béatitude je regardais la pauvre femme qui se trouvait isolée et comme morte au milieu de toute cette allégresse au bout de ses cils perlaient deux grosses larmes chassées du cœur par une douleur aiguë sans doute il ne dépendait que de moi de rendre la vie et le bonheur à ce pauvre cœur mourant mais comment m'y prendre comment faire le premier pas j'étais en proie à un cruel tourment plus de cent fois j'essayais de m'approcher d'elle mais à chaque tentative je sentais le feu monter au visage tout d'un coup il me vient d'une idée lumineuse je crus avoir trouvé un moyen cette pensée me ranima voulez-vous que je vous fasse un bouquet m'écriai-je d'une voix si joyeuse que madame M releva la tête et me regarda fixement oui tu peux m'en apporter un me répondit-elle d'une voix languissante en souriant à peine et abaissant tout aussitôt les yeux sur son livre il n'y aura plus de fleurs ici quand l'herbe sera fauchée m'écriai-je gaiement et je m'élançai dans le taillis pour accomplir mon projet j'eus bientôt fait un bouquet tout simple sans doute il n'eût pas été digne d'orner sa chambre mais comme mon cœur battaient chaque fois que je cueillais une de ces fleurs qui devaient composer ce bouquet je ramassai cet endroit même du seringat et des églantines dans un champ de blé voisin que je connaissais je courus chercher des bleuets que j'entourais d'épis de seigle choisis parmi les plus gros et les plus dorés il y avait également là une quantité de myosotis ce qui grossit considérablement mon bouquet quelques pas plus loin dans la prairie j'y ajoutais des campanules et des œillets quand on est l'ufard j'allais les chercher au bord de la rivière puis en revenant je poussais une pointe jusque dans le parc pour y cueillir quelques-unes de ces feuilles d'érable d'un si beau verre éclatant dont je voulais entourer cette gerbe champêtre tout à coup je foulais du pied un tapis de pensée sauvage et à côté guidé par leur parfum je découvris caché dans l'herbe fraîche et épaisse de belles violettes encore toutes aspergées de rosées limpides un brin d'herbe long et mince que je tordis en cordelettes léa le tout puis dans le milieu je glissais prudemment la lettre en la cachant sous les fleurs de manière qu'elle put apparaître au premier coup d'œil je portais alors mon bouquet à madame M je crus m'apercevoir chemin faisant que la lettre était trop en évidence et je la dissimulais plus soigneusement sous les fleurs à quelques pas de madame M je l'enfonçais encore davantage enfin au moment même de lui offrir je poussais l'enveloppe si loin dans le fond qu'elle ne fut plus du tout visible mes joues brûlaient j'avais une folle envie de me cacher la figure dans les mains et m'enfuir à toutes jambes elle regarda mes fleurs sans avoir l'air de se souvenir que j'étais allé les chercher pour elle machinalement elle étendit la main prit mon cadeau sans même le regarder et le posa sur le banc comme si je ne lui avais donné que pour cela puis baissant de nouveau les yeux sur son livre elle demeura plongée dans une sorte de torpeur devant mon insuccès je me sentais prête à fondre en larmes puisse-t-elle garder mon bouquet pensais-je et ne pas l'oublier accablé j'allais me coucher sur l'herbe à quelques distances du banc où elle se trouvait et posant ma tête sur mon bras droit replié je fermais les yeux simulant le sommeil mais j'attendais toujours anxieux sans la quitter du regard dix minutes s'écoulèrent il me sembla qu'elle palissait de plus en plus tout à coup le hasard m'envoya un bienheureux allié c'était une grosse abeille dorée que le douze éphire portait de notre côté pour notre bonheur d'abord elle bourdonna autour de moi puis elle s'envola vers madame M qui plusieurs fois la chassa avec la main mais l'abeille devenant de plus en plus importune la jeune femme saisit le bouquet et l'agita devant elle aussitôt la lettre s'en échappa et tomba droit sur son livre ouvert j'eus le frisson pendant quelques secondes muette de surprise madame M regarda alternativement l'enveloppe et les fleurs qu'elle tenait à la main elle ne pouvait en croire ses yeux tout d'un coup elle rougit et tourna vers moi son regard mais j'avais surpris son coup d'œil et je continuais à feindre de dormir jamais je n'aurais pu la regarder en face dans ce moment mon cœur palpitait et tressautait dans ma poitrine comme celui d'un oiseau entre les doigts cruels d'un enfant je ne sais plus combien de temps je restais couché les yeux fermés deux ou trois minutes peut-être enfin je me décidai à les entreouvrir madame M dévorait fièvreusement sa lettre ses joues brûlantes ses yeux brillants de larmes son visage resplendissant dont chaque trait reflétait maintenant le sentiment joyeux qui l'animait tout témoignait clairement que son bonheur entier était enfermé dans cette lettre et que son angoisse s'était dissipée à un moment comme la fumée une sensation d'une douceur infinie contre laquelle il n'eût été impossible de résister inonda mon cœur non jamais je ne pourrais oublier un tel moment tout à coup des voix éloignées parvinrent jusqu'à nous madame M Nathalie Nathalie vivant elle se leva et silencieusement s'approcha de l'endroit où j'étais couché elle se baissa je sentis qu'elle me regardait en face mes cils palpitèrent ah quel effort pour ne pas ouvrir les yeux et continuer à respirer avec la même égalité paisible car les battements précipités de mon cœur m'étouffaient son souffle ardent me brûla la joue elle approcha son visage tout près du mien comme si elle eût voulu m'éprouver enfin un baiser effleura la main que j'avais posée sur ma poitrine et en même temps je sentis tomber sur elle de grosses larmes deux fois de suite elle baisa cette main Nathalie Nathalie où es-tu criait-on à quelques pas de nous je viens répondit-elle de sa belle voix pleine et harmonieuse en ce moment voilée et tremblante de larmes mais elle le dit si bas que seule je pus entendre ce je viens alors je me trahis tout mon sang me monta du cœur au visage tout à coup un baiser rapide et ardent me brûla les lèvres je poussai un faible cri et j'ouvris les yeux mais aussitôt un fichu de gaz me tomba sur le visage comme pour me protéger des rayons de soleil un instant après elle avait disparu j'entendus le bruit de ses pas qui s'éloignaient et je restais seul je saisis son fichu et je le couvris de baisers ivre de joie pendant quelques minutes je fus comme fou encore brisé par tant d'émotions étendu sur les coudes dans l'herbe je restais là fixant d'un oeil agar tout ce paysage qui m'entourait les collines les vastes prairies la rivière serpentante à perte de vue resserrée entre les coteaux et les villages qui apparaissaient comme des points lumineux dans le lointain ensoleillé tandis que la vaste ceinture des forêts environnantes semblait s'envoler comme une légère fumée bleue dans l'horizon enflammé peu à peu sous l'influence de cette douce quiétude du calme solennel qui se dégageait de toute la nature mon cœur troublé s'apaisa je me sentis mieux et je poussais un long soupir mon âme dominée par une sorte de pressentiment se sentait envahie par une vague et douce longueur mon pauvre cœur effarouché palpitait d'impatience devinant quelque chose tout à coup ma poitrine s'agita je sentis une douleur cuisante comme si quelques armes aiguë m'eut transpercé de part en part et des larmes de douces larmes jaillirent de mes yeux je me couvris le visage de mes mains et tremblant comme un roseau je m'abandonnais librement au premier sentiment à la première révélation de mon cœur mon enfance venait de finir au bout de deux heures lorsque je revins à la maison je n'y trouvais plus madame M par suite de quelques circonstances imprévues elle était partie pour Moscou avec son mari je ne l'ai jamais revu pour que je ne l'ai pour que je ne l'ai Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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